... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, une partie des Suisses romans et surtout les Genevois ont boudé l'Expo National. Mais cette fois-ci, c'est une citoyenne romande et peut-être la plus célèbre de toutes, une Genevoise d'origine et vaudoise d'adoption qui propose ce soir aux visiteurs de l'Arte et Plage d'Hiverdon une conférence sur Expo 02. Marie-Thérèse Porchet, bonjour. Bonjour, Marius. On sait que vous avez soutenu le projet d'Expo 02 depuis le début, depuis le premier feu vert du Parlement. Ah oui, non, mais alors attention, mon petit Marius, ne me faites pas dire ce que j'ai toujours dit. J'étais favorable à l'Expo à condition qu'elle ait lieu à Genève et que j'en sois la directrice générale, ce qui aurait été la moindre des choses. Il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait plusieurs projets concurrents, dont cette exposition sur le cerveau que Genève avait proposée. Oui, de toute façon, une exposition sur le cerveau, c'est pas possible en Suisse alémanique. Quoi qu'il en soit, c'est finalement le projet des Trois Lacs qui l'a emporté. Alors Marie-Thérèse, en primeur, est-ce qu'on peut savoir ce que vous, vous avez pensé de l'Expo ? Oh non, écoutez, je ne vais pas tout vous dévoiler. Deux petits mots ? En deux mots ? Complètement raté. Ah bon ? Qu'est-ce que je vous le dis ? Mais sérieusement, rien ne vous a plu, ni l'architecture, ni les arte-plages, ni... Pas une bonne idée. Mais est-ce que vous êtes allé à l'Expo ? Non, pas encore. Mais vous savez que c'est terminé, là, ils vont tout démonter, c'est... Oh ben la voilà la bonne idée ! Bon, Marie-Thérèse Porchet, merci, merci beaucoup. Rendez-vous donc ce soir pour cette conférence à l'Hiverdôme, sur l'arté-plage d'Hiverdon. Évidemment, Hiverdôme, c'est pas de Châtel. Avec Marie-Thérèse Porchet qui a donc décidé, comme la majorité des Genevois, de parler de l'Expo sans l'avoir vu. Applaudissements Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Oh non, écoutez pas maintenant, les autographes, vous voyez bien que j'ai commencé ! Excusez-nous deux minutes. Martin Martineau, délégué de la Direction Générale de l'Expo... Oh pardon, vous mettez ça dans ma loge ! Madame Porchet, il y a les membres de la Direction Générale qui vous ont vus au téléjournal tout à l'heure. Ah oui ? Je ne vous cache pas qu'ils ont été très choqués par vos propos. Ils sont sur le point d'annuler votre conférence. Ah bon, mais pourquoi ? Madame Porchet, une expo complètement ratée, qui n'a pas une seule bonne idée. Ah oui, non, mais vous savez ce que c'est, j'ai dit ça comme ça, mes mots ont complètement dépassé mes paroles. Et en plus, vous ne l'avez même pas visitée. Mais bien sûr que je l'ai visitée, votre expo, seulement en Suisse romande, on n'ose pas le dire, sinon on est tout de suite mal vus. Non ! On y est allés toutes les deux avec Jacqueline, on a tout filmé, vous allez voir. Je vais vous montrer les images pendant la conférence. Madame Porchet... Ah ben tiens, parce que vous êtes là, vous ne voulez pas monter la cassette à la régie, parce que alors moi je n'ai pas eu le temps, je suis arrivée en retard, parce que alors pour se garer... Madame Porchet, je peux vous faire confiance, hein ? Vous me promettez que vous n'allez pas dire du mal. Est-ce que j'ai une tête à critiquer ? Vous me rassurez. Mais j'avais demandé un rétro-projecteur, comment voulez-vous que je fasse mon exposé sans un minimum de matériel ? Madame Porchet, à l'expo il n'y a pas de rétro-projecteur, il y a des arte-projecteurs. L'arte-projecteur va projeter vos images partout sauf sur l'écran. Ah ben ça va être commode. C'est ça qui est intéressant, le pouvoir de l'optique et la liberté de la lumière, c'est un concept, pouvoir et liberté. Oui, alors moi j'aimerais bien pouvoir avoir la liberté de faire mon exposé. Chaque arte-projecteur a coûté 30 000 francs, nous en avons acheté 200 pour équiper tous nos bureaux, personne ne s'en est jamais servi. Oh, l'arte-projecteur c'est mode, c'est tendance, c'est branché. Oui, en tout cas l'arte-prise, elle n'est pas branchée, moi je ne peux pas commencer. Je vais aller demander une rallonge. Oui, c'est ça, ça vous allez trouver, ça vous avez l'habitude. Madame Forchet ? Oh, mais je disais ça pour rire ! Eh ben c'est pas drôle. Non, celui-là, ça ne va pas être simple de s'en débarrasser. Oh, mais il y en a une ici, de rallonge, abruti, va ! Alors, attends, comment ça ? Ah, voilà, comme ça. Ah, voilà. Comme vous le voyez, mon exposé de ce soir comportera six chapitres qui sont les suivants. Premier point, nous allons parler du spectacle d'ouverture. Prométhée tombe à la vache à l'eau qu'à la fin, elle nous les casse ! Enfin, quand je dis vache à l'eau pour Rochet, c'était plutôt la vache à lait. Deuxième point, par qui a été conçu l'expo et pour qui a été conçu l'expo ? En l'occurrence, c'est les mêmes et il n'y a pas besoin de demander d'où ils viennent. Troisième chapitre, le continent et le contenu. C'est-à-dire, d'une part, ce qu'on voit de l'extérieur, l'architecture magnifique, pleine d'invention, et d'autre part, ce qu'on trouve à l'intérieur. Et ça, c'est autre chose. Quatrième point, et celui-là, j'y tiens, mon expo à moi. Autrement dit, comment aurait été l'exposition nationale si on m'avait nommé moi directrice générale ? Et puisqu'on parle de directrice générale, ce sera mon cinquième point, Madame Nelly Wenger. Qu'on appelle aussi Nelly in Black. Puisqu'elle pourchasse tous ceux qui n'ont rien compris à son expo. Et il y a du boulot. Et enfin, dernier chapitre et non des moindres, le scandale de l'expo, plus exactement. Le complot des boules à zéro. Tels sont les six chapitres de ma conférence de ce soir que j'ai intitulée Expo 02, non merci. Bien. Stop ! Oh, vous êtes encore là, vous ? Madame Porchelle, c'est quoi cette conférence ? Ça n'est pas du tout le texte que vous nous avez envoyé. Ah, oui, non mais vous savez ce que c'est ? Je prends quelques libertés avec le texte, j'improvise, je brode. Vous n'êtes pas là pour broder. Dis donc, ça rigole pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de scandale ? Ah, ça ? Alors ça, c'est un scandale. C'est un scandale que cette expo soit déjà finie, un scandale ! Mais c'est beaucoup trop court, pourquoi est-ce que ça ne dure pas plus longtemps ? Eh, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Vous voulez terminer votre conférence ? Oui. Alors vous cessez vos petites remarques désobligeantes ? Très bien. Vous me changez ce titre ? Oui, d'accord. Parfait. Et vous vous en tenez à ce qui est écrit ? Là. Là. Une manifestation superbe, une réussite qui crée des liens. D'oublier d'une gestion parfaite, pas un centime, dépenser pour rien. Pense. Tout ça grâce au génie d'un homme, une tête pensante, parce qu'elle couche pas. À l'expo. Pour trois fois rien, tu rentres à l'expo. Tout est gratuit. Allez, allez, à l'expo. La vie est bien plus excitante sur Piloti. En un jour, tu visites les quatre artes et plages. Tu vois tout, tu n'attends pas. Tout est clair, tout est limpide. À l'expo, tu comprends tout ce que tu vois. Allez, encore une fois ! À l'expo. Pour trois fois rien, tu rentres à l'expo. Tout est gratuit. À l'expo. La vie est bien plus excitante sur Piloti. En un jour, tu visites les quatre artes et plages. Tu vois tout, tu n'attends pas. Tout est clair, tout est limpide. À l'expo, tu comprends tout ce que tu vois. Ouf ! Cette fois, je crois que j'en suis débarrassée. Bien ! Expo 02, commençons par le commencement. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour être consterné. Parlons du spectacle d'ouverture promettée. Non, parce que vous l'avez vu, ce spectacle d'ouverture promettée. Qui l'a vu ? Allez, levez la main. Qui l'a vu ? Qui l'a vu ? Vous avez honte, hein ? Mais ça ne m'étonne pas. Il paraît que même les gens qui ont participé n'osent pas le dire. Non, mais simplement. Étant donné que je vais commencer par faire un résumé du spectacle d'ouverture promettée, tous ceux qui l'ont vu et qui l'ont compris peuvent sortir. C'est bien ce que je pensais. Non, mais ne vous inquiétez pas. Moi, je connais quelques-uns des comédiens. Ils ont répété deux mois. Ils ont joué cinq fois. Ils n'ont toujours rien compris non plus. Alors, vous avez vu ce que la SSR a déployé comme moyen pour retransmettre ce spectacle ? Chacune de nos chaînes nationales a diffusé en direct le programme d'un des quatre arte-plages pour que le téléspectateur puisse zapper d'une scène à l'autre. Comme ça, quand tu t'ennuies sur la TSR, tu as la possibilité d'aller t'emmerder sur la DRS. Cela dit, en Suisse, les statistiques sont formelles. Depuis ce spectacle d'ouverture, on n'a jamais vendu autant de téléviseurs. D'ailleurs, même moi, j'ai revendu le mien. Résumé de l'œuvre de François Rocher. Ça commence bien, ça finit mal. C'est une sorte de descente aux enfers. Prométhée, Pandore, Pénélope, Pégase, Pascal Auberson. Tout ça pour 15 millions. Ça fait beaucoup d'argent. Bon, il y a quand même une chose qui était bien. Alors, ça, il faut lui laisser. C'est le FA-18 de l'armée suisse qui passait au début. C'est les hélicoptères, vous vous souvenez ? Ah, ça, c'est tout François Rocher, ça. Tu lui demandes un spectacle d'ouverture, il t'organise un meeting aérien. D'ailleurs, il nous avait déjà fait le coup à la fête des Vignerons. Rocher, il a une idée tous les trois ans, et c'est tous les trois ans la même idée. Heureusement qu'on n'a pas eu Sion 2006. Indigesté, complexe, prétentieux, nullissime, c'est encore 15 millions qu'on dit lapide. La presse, les médias, le public sont unanimes. C'est un vrai désastre, une catastrophe, un bide. Hyperspatique, helvétique, symbolique, hautement mythologique, nous, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé ? De la musique, arythmique, moderno, rétro, néo, classique, nous, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé ? Anéthote, anesthésique, des comiques, totalement pathétiques, nous, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé ? Il se fout de la gueule du public, il te vend tout ça pour 15 briques. Pendant que Rocher se fait des couilles en or, nous, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé ? Bien, on jouait que vous y étiez, attention, y'avait pas que ça. Des chansons pour des gogoles dont personne ne comprend les paroles, nous, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé ? Une Penelope un peu molle qui rigole debout sur une vache folle, nous, qu'est-ce qu'on s'est embêté ? Des bénévoles qui s'affolent dans du musical agricole, mais nous, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé ? Des figurants qui se désolent, et des spectateurs qui s'obnolent à l'enfant, on peut dire qu'il a fait l'unanimité. Il est très fort, il fait des métaphores, tellement fort que le public perd le nord. Pendant que Rocher se fait des couilles en or, nous, on s'est tous fait chier. On peut dire ce qu'il y a. Merci. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Madame Porcher ! Oh non, je retire tout ce que je viens de dire. Surtout pas, bravo, je vous félicite, parce que nous aussi à la direction. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier ? Oh non, pas trop sière-t-il. On a bien cru que François Rocher allait nous couler l'expo avant même qu'elle ait commencé. Ça aurait peut-être pas été plus mal ? Alors allez-y, continuez, Madame Porcher. Défoulez-vous sur Prométhée et sa mythologie à la noix. Tout ce que vous voulez, vous avez ma bénédiction. Nous, qu'est-ce qu'on s'est emmerdés ? Il n'a pas que des mauvais côtés, ce garçon. Oh non, pauvre François Rocher. Toute la Suisse romande s'est acharnée sur lui avec son Prométhée, alors qu'au fond, il n'a commis qu'une seule erreur avec son spectacle. Il ne m'a pas engagée pour jouer le rôle principal. Non, parce que j'ai passé l'audition. Oui, oui, moi, vous vous rendez compte ? Marie-Thérèse Porcher. Je me suis abaissée à passer une audition. Ah non, ça, jamais. Jamais, je ne me suis sentie autant humiliée que ce jour-là. Excusez-moi, je sais qu'on avait rendez-vous à 4 heures, puis là, il est... 5 heures et quart. Miseure. Votre fille n'est pas là ? Ma fille ? Belle fille. Celle qui vient pour le casting, passer l'audition pour le rôle ? Non, c'est moi qui viens pour le rôle. Alors, c'est vous, Marie-Françoise Porcher. Non, Marie-Thérèse. Bon, alors, où est-ce que je signe ? Il est où, ce contrat ? Minute, papillon. Avant de parler contrat, Mme Porcher, j'ai besoin de savoir comment vous êtes arrivée jusqu'ici. J'ai besoin de connaître votre parcours. Alors, c'est très simple. J'ai pris le train régional de Gland jusqu'à Nyon, ensuite l'Intercity pour Morge, Lausanne, Hiverdon, Neuchâtel, puis depuis la gare, je suis descendue à pied, voilà. Non, non, mais pour cette audition-là, qu'est-ce que vous m'avez préparé ? Ah, alors, j'avais d'abord pensé à de la confiture. Et puis, finalement, je me suis dit, une bonne tarte aux pommes, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est très bon, ça. Oui, c'est parce que je rajoute un peu de cannelle. Non, mais attends, qu'est-ce que vous allez me chanter ? Ah, c'est pour ma chanson, bien sûr, excusez-moi. Alors, pour ma chanson d'ouverture, je vous explique un peu comment j'ai prévu tout ça. Alors, j'arrive sur la scène avec le public, toutes les caméras, tout le monde me regarde, et pendant que je descends le grand escalier et que je passe devant le conseil fédéral, qui s'incline, l'orchestre symphonique démarre et en même temps, on tire un grand feu d'artifice avec Marie-Thérèse qui s'inscrit dans le ciel en énorme lettre de feu. Et là, j'attaque le refrain. À l'expo, pour trois fois rien, tu rentres à l'expo, tout est gratuit. Attendez, Mme Borchette, là. À l'expo, la vie est bien plus excitante. Surpuit. Non, ça ne va pas être possible. Lottie. Mme Borchette, ça n'ira pas. Mais comment ça, ça n'ira pas? Vous savez combien de temps j'ai mis pour écrire ça? Il n'y a pas que le texte qui va pas. Il y a aussi le rythme, la mélodie. C'est beaucoup trop joyeux, beaucoup trop harmonieux. Vous n'êtes pas du tout dans l'esprit d'un spectacle d'ouverture. Les Suisses doivent s'interroger sur leur identité, là. Faire face au miroir et réfléchir avec lui. À l'expo Cherchons le sens, puis la mouvance Mythologie Mais c'est quoi pour une musique? C'est pas une musique, c'est... La musique Oui, la musique Éphémère Éphémère Hyperemptoire Ce que l'aveugle entend Le sourd Le voit Vous êtes complètement faux, je ne peux pas chanter ça comme ça, M. Rocher ! Maudite, faites erreur, je ne suis pas le maître François Rocher, non, je suis juste son assistant. Quoi ? Un assistant ? À moi, on m'envoie un assistant ? Maudite, si, boire de quiproco de tabernac. En plus, ça va les ans. Allez me chercher François Rocher ! Impossible, le maître est à Chicago, il monte une opérette au festival de marionnettes contemporaines. Mais je croyais que c'était lui qui était responsable du spectacle d'ouverture. Pensez bien qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. Il a dû travailler sur deux mises en scène, une au Mexique et une au Canada, puis il a fait l'ouverture de l'opéra de Ouagadougou, et là, présentement, il est en Mongolie extérieure. Il prépare la fête des forgerons ! C'est pas possible ! Ça, notre maître, on ne le voit pas ben, ben souvent par ici. Une à deux fois par trimestre, tout au plus, quand il passe à l'expo pour toucher son chèque. Ah ben, vous savez quoi ? Je vais vous aider, moi. Je vais vous le mettre en scène, votre spectacle. Je n'osez pas vous le demander, ma Porchette. Merci, ben, vous nous sauvez la vie. Bon, écoutez, je vous en prie, c'est normal. Je vois déjà l'affiche. Marie-Thérèse Porchet présente ! Oh, 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 oh ! Je plaisante, là. Ben, c'était juste pour le fun. Bon, c'est bien que c'est pas possible, ma Porchette. Vous ne pouvez pas prendre la place du maître. Pourquoi ? Vous n'avez pas la même approche métaphorique de la mythologie ubiquitaire. Et vous ne mesurez pas les tensions qui se créent entre les espaces particuliers et le temps global. Vous n'imaginez pas la somme de connaissances nécessaires pour mener à bien ce projet. Mais je m'en fous, moi, de son projet. Le mien, il est en cinq lignes. Tiens. Oh, désolé, ma Porchette, ça n'ira pas. Comment ça, ça n'ira pas ? Et puis d'abord, depuis quand c'est vous qui décidez ? Appelez-moi vos supérieurs. Comme vous voulez, mais je vous aurais prévenu. Je vais vous présenter les autres assistants du maître. Et vous allez pouvoir vous-même leur exposer vos idées. Encore des assistants ? Ils en font autant que ça ? Ils n'ont pas tous le même poste ? Non, mais ils ont tous le même coiffeur. Bonsoir, vous autres. Je vous présente Madame Porchette. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, enchantée. Nous avons un assistant responsable par Arte-Plage. En haut, à gauche, vous avez le responsable des chorégraphies. Oh, oui, c'est important, la danse. À côté de lui, le responsable des orchestrations. Oh, oui, ça, c'est très important, la musique. En dessous, le responsable de la scénographie. Oh, oui, ça aussi, c'est important, les décors. Et enfin, les responsables de la dramaturgie. Oh, oui, ça, c'est très, très important, les costumes. Madame Porchette s'est proposée pour prendre la place du maître François Rocher. Allez-y, expliquez-leur votre concept. Alors, messieurs, c'est très simple. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, on oublie. Nous allons monter un spectacle populaire. Ah non, pas de gros mots. La chorégraphie sera accessible à tous. À tous. Ah non. Si, la musique sera harmonieuse avec de jolies mélodies. Ah non, non. Mais si, tout le monde comprendra le sens de la scénographie. Mais vous êtes complètement folles. En résumé, messieurs, notre public, nous allons lui donner du plaisir. Désormais finit François Rocher et place à Marie-Thérèse Porchette. Non. Nous n'obéissons qu'un seul maître, 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 maître en scène. Avec lui, jamais d'action, jamais de suspense. Il obtient des subventions pour tous ses events. Il faut être millionnaire ou armateur pour pouvoir payer son cachet. Il se fout du déficit, travaille pour l'élite. C'est François Rocher. Il maîtrise tous les mythes, il comprend tous les concepts. Quoi qu'il dise, on l'écoute et on l'accepte. Tous les méchants, les médisants, tous ceux qui critiquent, on les en est. Ceux qui comprennent le seul à qui ça plaît, c'est le plus de la loquette. François Rocher, c'est bien plus qu'un maître, 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 maître en scène. Pendant les répétitions, il coupe, il dissèque. Il est à l'acteur ce que la frite est au steak. Il adore diriger des amateurs. C'est pour alléger les budgets. Il y a partout des bénévoles, partout des simboles. Où ça ? Chez Rocher. Son spectacle d'ouverture. C'est une vraie torture, pire que fax-culture. On se fout du déficit. On y serait l'élite. Chez François Rocher. Et c'est pas vrai, on passe par rouge, je ne trouve pas le trou. Pourtant, il doit bien y avoir un endroit où on peut s'enfiler. Ah, voilà. Mais pourquoi tu m'as fermé le rideau, Bécasse ? Je n'ai pas terminé. Si, 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 Madame Porcher, c'est fini. Mais je viens à peine de commencer. C'est ça qui est intéressant. C'est un concept Expo 02, novateur, audacieux, surprenant. Ah ça, 60 francs pour un quart d'heure, il y en a qui vont être surpris. Rien n'est vraiment abouti. L'aube est un crépuscule, c'est la victoire du non définitif. Alors les gens payent, payent cher pour quelque chose qui n'est pas fini. C'est ça l'expo. On vibre pour du provisoire, on s'enthousiasme pour de l'à-peu-près, on exulte pour de l'inutile, le fragile confine au précaire, et chaque échec est un orgasme. Je crois que c'est l'heure de vos médicaments. Vous pouvez rentrer chez vous. Non, non, mais vous n'avez pas le droit de leur faire ça. Ouh ! Ouh ! Rassurez-vous, sur cette même scène, dans un petit quart d'heure, nous vous proposons une superbe performance de danse malgache, accompagnée par les célèbres scies musicales du Kazakhstan. Ah, mais où ? Ouh ! Alors vous promettez quelque chose et vous offrez autre chose ? C'est ça l'expo, madame Porchet. Ah ça, évidemment, hein. Tant que je disais du mal de François Rocher, ça vous arrangait, vous m'avez laissé faire. Mais maintenant que j'allais aborder des chapitres importants, vous me chassez ? Vous voulez que je vous dise ? Vous faites une très grosse bêtise, monsieur Martineau, vous devriez réfléchir. Mais ça, on voit bien que vous n'avez pas l'habitude. C'est comme l'expo, c'est joli de l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est vide. Bonne fin de soirée ! Non, 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 et puis après tout, non. Je suis payé pour faire une heure et demie, je ferai une heure et demie ! Ah, 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 bah oui, mais justement, c'est bête. On ne va pas pouvoir vous payer ce qui a été convenu. On n'a plus d'argent. Vous n'allez quand même pas travailler gratuitement. Comment ça, plus d'argent ? C'est pas mon problème. Moi, j'ai des choses à dire. Débrouillez-vous pour en trouver de l'argent. Ah, vous croyez que c'est facile ? Oh, alors pas à moi. Vous savez où en trouver de l'argent d'habitude ? Hein ? L'obsédé de la rallonge, là. Vous n'avez qu'à passer vers tout le monde et demander 10 francs par personne, vous verrez. Ça vous rendra populaire. Excellente idée. 5 000 personnes fois 10 francs, 50 000 francs. Comment ça, 5 000 personnes ? Ils sont 1 200. Ah oui, mais à l'expo, nous avons une façon très particulière de comptabiliser les visiteurs. Vos 1 200 personnes, là, on les compte une première fois à l'entrée de l'Arte et Plage, quand ils passent le tourniquet, une deuxième fois à l'entrée du théâtre, une troisième fois quand ils entrent dans la salle, une quatrième fois quand ils sortent. Total, 4 800 personnes, plus 50 qui passent au bar, 50 qui vont aux toilettes et qui reviennent, ça fait 5 000 ! Mais il n'y en a toujours que 1 200 qui ont payé ! C'est bien pour ça que nos caisses sont vides et qu'on ne va malheureusement pas pouvoir vous régler. Non, mais vous vous foutez de moi ? Dans vos recettes, il n'y a pas que les billets d'entrée. Les 850 millions que la Confédération vous a versés, avec nos impôts, ils sont passés où ? Les salaires, madame Porchet ? Nos salaires ? Oh, c'est ça qui coûte cher ! Enfin, ce n'est pas possible ! Il y a combien de gens qui travaillent dans cette expo ? À peu près la moitié ! Et l'autre moitié, ils sont où ? À la direction ! Oh non mais c'est scandaleux, il y a trop de choses à dire ! Rouvrez-moi ce ridon, je continue ma conférence gratuitement ! Désolé, désolé, je ne peux pas vous laisser faire ça. Karim, Alicia, les portes, s'il vous plaît. Pablo, tu m'éteins le plateau. Slabodan, tu me poses le tapis de danse pour les malgaches. Oh dis donc, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là, vos techniciens. Non, non, là c'est mon équipe. Simone, Charlotte et cette bécasse de Jacqueline aux platines. Pardon, aux Arte platines. Et les miens, où est-ce qu'ils sont ? Je les ai libérés, ils étaient épuisés, ils ne l'aient plus debout. Mais de quels droits ? Des droits de l'homme, monsieur ! Les droits de l'homme ? Oui, alors c'est ça, faites l'innocent. Comme si vous ne saviez pas qu'après 14 heures par jour dans ce théâtre, ils doivent encore aller faire la vaisselle au Café Mondial et qu'ils passent la moitié de la nuit à nettoyer les pavillons. Tout ça pour douze frangleurs, non déclarés et sans permis de travail ! Vous inventez ! Peut-être que j'invente. Mais si je convoque une conférence de presse avec les syndicats pour parler de la façon dont vous traitez votre personnel, vous croyez qu'ils vont vérifier les sources ? Le lendemain, vous faites la une du matin. Vite lue, bien vue, et vous l'avez dans le cul. Ok, ok, d'accord, d'accord, je vous ouvre le rideau, vous pouvez continuer votre conférence. Volontiers, c'est si spontanément proposé. Mais faites très attention à ce que vous dites. Je vous rappelle que j'ai le pouvoir de stopper toute manifestation qui puisse nuire à l'image de l'expo. Alors pourquoi vous n'avez pas interdit le spectacle d'ouverture ? Oh, ne remuez pas le couteau dans la plaie ! On s'est amusé un petit moment, mais là, ça va, ça suffit ! On n'en parle plus, on n'en parle plus du spectacle d'ouverture ! Très bien. Bon, vous me le promettez ! Là, c'est vous qui en parlez. Madame Porchet, c'est maintenant ou jamais. D'accord, d'accord, conférence, conférence. Excusez-nous, excusez-nous. La conférence va pouvoir reprendre son cours normal. Les personnes qui ont acheté des billets pour le spectacle... Excusez-moi. La personne qui a acheté un billet pour le spectacle de danse malgache et les scie musicales pourra se faire rembourser. Sur l'artéplage de Neuchâtel se trouve un impressionnant édifice construit uniquement avec du bois de récupération, le Palais de l'Équilibre. Dessiné par Hervé Desimaux et Thomas Bouchy, deux architectes genevois, le Palais de l'Équilibre vous invite à une réflexion sur l'équilibre précaire entre le nord et le sud de notre planète. On y apprend. On y apprend, par exemple, qu'un être humain sur trois ne mange pas à sa faim, que huit jeunes Africains sur dix ne sont pas scolarisés et que plus de la moitié des habitants de notre planète est privé d'eau potable. Des chiffres. Terrifiants. Ah oui, ça. Terrifiants. Mais il y a des statistiques beaucoup plus graves encore. Quatre Suisses sur cinq sont Suisses-Allemands. Et encore plus effrayant, quatre Suisses sur cinq parlent le Suisse-Allemand. C'est le terrible déséquilibre entre l'Est et l'Ouest, ou plus exactement, entre l'Ost et le Welch. À l'Expo, le pourcentage de Bourbine est carrément intolérable. Parmi les collaborateurs, on compte 65% de Bourbine. Chez les directeurs, 85% et dans les concepteurs, 100%. Avec les visiteurs, ça nous donne 250% de Suisse-Allemands. L'Expo, c'est un yogourt avec 250% de matière grasse. En plus, vous les avez vus, les Suisses-Allemands, sur les arte-plages ? Ceux qui vous accueillent, ils sont charmants, ils sont souriants. Ceux que vous croisez dans les files d'attente, ils sont patients, ils sont galants. Quand vous leur demandez un renseignement, ils vous répondent en français, gentiment. Ah non, ça, ils auraient voulu nous les rendre sympathiques, ils n'auraient pas fait autrement. Il y a des Bourbines partout et ils sont tous honorables. Mais quelle honte ! Mais moi, je ne marche pas. J'ai compris la combine. Jacqueline, Bobine. Les Suisses-Allemands Les Suisses-Allemands Des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Suisse romande. Leur but, en faire leur univers. Marie-Thérèse les a vus. Pour elle, tout a commencé au cours d'une nuit sombre, au bord d'un lac, le long d'une route interminable, alors qu'elle cherchait un giratoire que jamais elle ne trouva. Tout a commencé par un artéplage abandonné et par une femme trop fatiguée pour continuer sa route. Tout a commencé par l'apparition d'engins étranges venus d'une autre galaxie. Maintenant, Marie-Thérèse sait que les Suisses-Allemands sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'elle doit convaincre une romandie incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Franz Steinecker, Martin Heller, Rainer Müller et Pascal Kruspin sont les autres interprètes de l'épisode de cette année, Expo 02. « That's right ! » « Stop ! » « Oh ! » « Mais vous n'êtes pas encore couché, vous ? » « Au revoir, Madame Porcher. » « Oh ! » « Mais vous n'êtes pas Suisse-Allemands, vous ! » « Qu'est-ce que ça peut vous faire ? » « Il ne s'agit pas de moi, vous ridiculisez tous les visiteurs et tout le personnel de l'expo. » « Je n'ai pas dit qu'ils étaient ridicules, j'ai dit qu'ils étaient Suisse-Allemands. » « Enfin, vous me direz. » « Ils sont encore méconnus, oui, mais rien n'est perdu pour devenir copines avec tous nos voisins bourbines. » « Ils sont bien trop biscornus, donc pour moi c'est exclu. » « Chassons tous ces intrus, tous ces hurlues berlus ne sont pas bienvenus. » « Pourquoi ne pas les aimer, les écouter parler, faire un peu connaissance ? » « N'as-tu jamais remarqué qu'ils ne font que cracher quand ils se mettent à Paris ? » « Viens, sois sympa. » « Mais c'est pas que je peux pas, je sais, mais j'y arrive pas. » « Chez les rejetis. » « À part des pilottis, c'est tous des abrutis. » « Ils n'ont pas de bouffer. » « Viens, regarde-les pour une fois sans bouffer. » « Les papilles, je peux pas les piffus. » « Ah, pourquoi ne peux-tu pas, ne peux-tu pas les les avoir à la pône ? » « Tout assoupi, tout flappi, les bourbillas, papilles, c'est tous des empafis. » « Je t'en supplie, je t'implore, fais un petit effort. » « Ne sois pas si gamine et dis-moi ce qui te ture, l'humine. » « C'est les Suisses alémaniques qui nous niquent, niquent, niquent. » « Je peux pas les encaisser, les blairer, les saquer, je peux pas les encadrer. » « Pourquoi ne pas faire le pas pendant juste un repas, partager la saucisse ? » « Plutôt que la saucisse de vos bouffons du Suisse auto, il y en a trop dans l'expo. » « Bien, sois sympa. » « Mais c'est pas que je veux pas, je sais, mais j'y arrive pas. » « Chez les rejetis. » « À part pipilottis, c'est tous des abrutis. » « Ils vont pas te bouffer. » « Viens, regarde-les pour une fois sans bouffer. » « Je ne peux pas, 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 les les papilles, je peux pas les piffus. » « Ah, pourquoi ne peux-tu pas, ne peux-tu pas les les avoir à la pône ? » « Tout assoupi, tout flappi, les bourbillas, papilles, c'est tous des empafis. » « Faut pas m'en vouloir, mais c'est sans espoir, je peux vraiment pas les piffus. » « Voilà. » « Au revoir, Madame Porcher. » « Oh non, mais vous n'allez pas recommencer, j'ai encore des tas de choses à dire sur l'expo. » « Vous ne parlez pas de l'expo. » « Vous n'évoquez que les à-côtés, les Suisses-Allemands, les salaires, la gestion. » « Pas un mot sur le contenu. » « Allez, au revoir. » « Mais j'allais y venir au contenu, faut me laisser le temps. » « Je vous raccompagne. » « Vous voulez que je termine ma conférence ? » « Oui ! » « Eh bien, lui, il me fiche à la porte. » « Ouh ! Je suis pas bien. » « Soit, je vous laisse continuer. » « Oui. » « Mais uniquement le contenu. » « Oui, oui, j'y viens, j'y viens. » « Voilà. » « Parfait. Je vous écoute. » « Vous n'allez pas rester là ! » « Je ne bouge pas. » « Je suis impatient d'entendre tout ce que vous avez pensé de nos pavillons. » « Si je me souviens bien, vous êtes venue avec votre amie Jacqueline. » « Oh, alors il n'y avait pas qu'elle. » « On a organisé toute une expédition avec les dames de l'immeuble. » « On espère avoir un petit groupe, tu parles. » « Pour moi, Jacqueline, Mme Amstutz, Mme Chamouindé et son mari. » « Mme Falcone et ses deux petites nièces, Mme Fongala, Mme Lopez et son fils. » « Alors, entre les billets de train, soi-disant moins chers parce qu'ils sont combinés avec les billets d'entrée. » « Le parking pour Mme Fongala qui ne supporte plus le train depuis que son mari s'est jeté dessous. » « Pourtant, quand on la voit, on le comprend. » « Les suppléments pour la navette Iris, les tours en carousel. » « Les billets pour Notre-Dame de Paris parce que Mme Amstutz adore Hélène Ségarou alors qu'elle n'est plus dedans depuis longtemps. » « Les boissons, les repas parce qu'une saucisse de voie, un sinalco, une glace à l'eau, ce n'est pas cadeau. » « La nuit d'hôtel supplémentaire parce qu'évidemment, quatre artéplages en deux jours, il ne faut pas rêver. » « Les cartes postales, les souvenirs et finalement, le pantalon qu'il a fallu racheter au fils Lopez qui s'était vomis dessus dans la navette. » « On en a eu au total pour 3 227 francs 40. » « Vous étiez plus de 12, c'est très raisonnable. » « Par personne. » « Le contenu, Mme Porcher, qu'est-ce que vous avez vu ? » « Ben tiens, parlons-en ! On a commencé par Blindecu, on n'a rien vu. » « Tiens, d'ailleurs, j'ai les images. Regardez, regardez, tournez-vous. » « Vous allez voir ce que j'ai vu au Blindecu. » « Passionnant ! » « Mais évidemment, Blindecu, c'est le pavillon des aveugles. » « Mais alors pourquoi ils ne nous le disent pas ? Moi, si j'avais su, je n'y serais pas allé, je ne suis pas aveugle. » « Ah non, c'est vraiment l'expo, niveau communication, c'est zéro. » « Madame Porcher, si dans ce pavillon, il fait complètement noir, c'est pour vous permettre d'expérimenter toutes les sensations d'un non-voyant. » « Ah ben, c'est réussi, je n'ai rien vu. » « Enfin, lui, quand vous l'avez vu, lui, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? » « Je me suis dit que c'était sûrement lui qui avait choisi les costumes du spectacle d'ouverture. » « Ah, et le nuage, ce magnifique concept mi-bué, mi-bruine, est-ce que ça n'est pas néo-céleste, néo-synoptique, néo-sidéral ? » « Ça a surtout été néo-citrant parce qu'on a tout attrapé la crève. » « Non, parce que déjà, les pèlerines qu'ils vous donnent à l'entrée sont hyper tendances. » « Enfin, quand je dis qu'ils vous donnent, c'est trois francs la pèlerine quand même. » « Merci, ma chérie. » « Il y en a deux, comment tu... » « Je te jure, visitez un nuage, avec le temps qu'il fait. » « Non, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un tout petit peu humide par là-bas dedans. » « D'ailleurs, la hanche de Jacqueline a tellement rouillé qu'on aurait pu sans problème l'exposer à Maura. » « Mais alors après... » « Après, c'est vrai que c'était beau. » « D'ailleurs, Jacqueline a fait un film magnifique dans ce nuage. » « Regardez, j'ai les images. Regardez comme c'était beau. » « Vous trouvez pas ? » « Avouez tout de même que c'est intéressant. » « Très intéressant. » « J'ai sénétré dans une énorme masse brumeuse, toute vide, où il se passe rien du tout. » « C'est un peu comme si j'avais visité le crâne de Francie Matheu. » « Madame Porsche, en tant qu'ambassadrice d'Expo 02, vous ne pouvez pas parler comme ça d'un membre du comité directeur. » « Alors, vous savez, moi, si j'ai accepté d'être ambassadrice, c'est uniquement pour ne pas avoir à me taper toutes les queues. » « Bah tiens, justement, le pavillon du mariage. » « Alors là, c'est long. En sale mariage, il y a la queue. » « Enfin, surtout au début. » « Mariage. » « Il ne faut surtout pas dire mariage. On a dû changer de nom à cause des curés. » « On a appelé ça oui. » « C'est positif, tourner vers l'avenir, le bonheur. » « Je ne veux pas le rapport avec le mariage. » « C'est vous qui avez eu cette idée ? » « Oh non ! Trouver un nom, ça n'entre absolument pas dans les compétences de la direction générale, non. » « Nous avons fait appel à une douzaine de consultants qui ont travaillé sur le concept pendant un peu plus de trois mois et qui finalement ont eu cet éclair de génie. » « Oui ! » « Vous avez dit oui à oui ? » « Vous ne pouvez pas dire non. » « Oui ou non, oui ? » « Oui, c'est un joli nom. » « Moi, j'aurais dit non. » « Non à oui ? » « Oui, j'aurais choisi comme non, non. » « Mais ce qui est intéressant, c'est que ce oui dépasse le concept de mariage. » « Ce n'est pas n'importe quel oui. » « C'est un oui à la vie. » « Oui à la Suisse. » « Oui à l'Europe. » « We are the world. » « We are the children. » « Enfin bref, à l'expo, on a appelé ça oui parce que les églises ne veulent pas du mariage. » « Vous voyez, c'est bien la preuve qu'ils savent que c'est dangereux. » « Enfin, c'est seulement pour 24 heures, ça n'est pas la fin du monde. » « Alors là, on voit bien que ce n'est pas vous qui vous êtes mariés avec le fils Lopez. » « Le quoi ? » « Le fils Lopez. » « Le fils de la Lopez. » « Qu'est-ce qu'il dit tout le temps, le fils Lopez ? » « Soleil. » « Voilà, soleil. » « Tout le monde le sait. » « Alors, ça veut diriger l'expo et ça ne possède pas ça de culture générale. » « Ouh ! » « Madame Porchet, je vous félicite. » « Vous avez fait une bonne action. » « Vous avez procuré à ce jeune handicapé un peu de joie pour 24 heures. » « Et c'est aussi ça, l'expo. » « Mais le problème, c'est que lui, il n'a pas compris que c'était seulement pour 24 heures. » « Maintenant, il veut venir habiter chez moi. » « Je ne vous parle pas de la belle-mère qui se m'a hurlé dans la rue chaque fois qu'elle voit une de mes affiches. » « Chez ma belle-fille, chez Marie-Telle, je l'empêche. » « Et qui ameute tout le quartier à l'entraînement d'une réussite, votre expo. » « Parce que vous pouvez être négative. » « Enfin, vous n'allez pas me dire que rien ne vous a plu dans nos pavillons. » « Asseyez-vous, vous. Jacqueline, Bobine. » « Non, parce qu'avant d'y arriver dans vos pavillons, il faut les trouver. » « Il y a des flèches dans tous les sens, il y a des points, il y a des traits. » « Elles sont en morce, vos banderoles. » « Je veux dire au concept de l'éphémère, parce qu'avec deux heures de queue... » « Vous savez bien que vous n'avez pas besoin de faire la queue, vous êtes ambassadrice. » « J'aime me mêler au peuple et rester proche de mes sujets. » « Oh, vous êtes d'une mauvaise foi. » « Pas du tout, tiens. Même les enfants s'ennuient. » « La seule chose qui les amuse, c'est de jouer avec les tourniquets de l'entrée. » « Enfin, ça, au moins, c'est bon pour vos statistiques de fréquentation. » « Vous dites n'importe quoi. » « Tiens, regarde, regarde. » « Allez, viens, dépêche-toi, Jacqueline. On va le rater. » « Jacqueline, viens. » « Ah, ah. » « Gratty. » « Oui, c'est ça, Gratty. » « Attention, 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 attention. » « Ça va être gay. » « Ah, bon, écoutez, vous en mène. » « Parmi-Jeré ! Parmi-Jeré ! » « Oui, 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 oui. » « Non, 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 non. » « Voilà, voilà, comme ça, c'est... » « Mais enfin, mademoiselle, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Vous voyez pas faire attention, non ? » « C'est pas possible. » « Oh, mais c'est pas vrai. » « On se croirait dans un plat de spaghettis. » « On est quand même pas à Bologne, bien. » « C'est pas possible. » « Qu'est-ce qu'elle écoute, la blondasse ? » « Oui, je suis si pleuré, la chemise, c'est n'importe ça. » « Peut-être pas si pleuré, chou... » « Toujours aussi aimable, ceux-là, je te jure. » « C'est pas vrai. Allez, viens, Jacqueline, viens. » « C'est pas possible. » « Attention, becasse. » « C'est pas vrai. » « Attention, je te dis, elle est où, cette entrée ? » « Tu sais où c'est, toi ? » « Comment tu veux qu'on trouve une entrée avec tous ces troncs d'arbres ? » « Attention, je te j'ai déjà dit. » « Viens, viens. » « Allez, je te jure, wail. » « Je te jure, wail, wail, wail... » « Mais c'est pas possible. » « Tu peux pas te dépêcher de ta hanche, là ? » C'est pas de notre faute, c'est vous qui êtes à l'hôpital. C'est pas de notre faute, c'est vous qui êtes à l'hôpital. Pécasse, celle-là, c'est pas vrai ! Alors comment je fais, moi, pour aller ? Ah ! Le monolithe ! Instant et éternité ! Oh, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas été totalement fasciné par ce qui est peut-être la plus belle réussite d'Expo 02 ! Quoi, ce vieux machin tout abîmé ? Non mais vous vous foutez de moi ? Oh ! Mais est-ce que vous n'avez pas tout de suite senti à quel point ce monument est à l'image de la Suisse d'aujourd'hui ? Un immense cube immobile ! Isolé ! Rouillé ! Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Oh, ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'artiste ! C'est Jean Nouvel et sa vision si pertinente de notre pays ! Alors c'est ça votre Expo ? Vous donnez des millions à un Français pour qu'il vienne nous dire à nous les Suisses qu'on est des plouks ? Moi je ne dis pas de Jean Nouvel, pas de nouvelles ! Pas des plouks, des arteplouks ! Alors après, il ne faut pas vous étonner que ce soit un fiasco ! Quel fiasco ? Cette expo est un immense succès populaire ! Faux ! C'est un mensonge ! Si les visiteurs ne se sont pas révoltés, c'est parce que vous les avez empêchés d'exprimer leur mécontentement, vous avez manipulé l'opinion du public et j'en ai la preuve ! Jacqueline, Bobine ! Pas maintenant, tout à l'heure ! Parce que là, nous arrivons à l'instant charnière où le temps s'arrête, où les antagonismes se dessinent, les verres se remplissent, les vessies se vident, et réciproquement ! Vous ne pouvez pas dire simplement c'est l'entracte, hein ? Ah non, ça ne peut pas, non ! Avec vous, il faut toujours que tout soit conceptuel ! Alors après, il ne faut pas vous étonner que personne n'y a rien compris à votre expo ! Pourquoi toujours vouloir tout comprendre ? Pourquoi ? Non mais vous avez vu les gens quand ils sortent ? Ils se sentent bêtes ! C'est parce qu'ils sont pris par la beauté, pris par l'émotion ! Oui, c'est bien ce que je disais ! En sortant de l'expo, t'as l'air con, t'as l'air pris, mais t'as rien compris ! L'expo n'a pas peur, l'expo fait fureur, arrête un peu d'inventer tous ces mensonges ! C'est celle de l'extérieur vide, à l'intérieur ton ! L'expo nommé qu'un coup de rallonge ! La presse internationale n'en a dit que du bien ! C'est un accueil triomphal ! N'empêche que moi j'y comprends rien ! Tu te trompes de combattre tes arguments, c'est du petit peu ! Au bord des Trois-Lacs, un énorme couac, tout ça c'est avec nos impôts ! Concepteur, visiteur, vont-ils pouvoir sauver leur peau ? Si tu penses t'en tirer comme ça, tu te couds ! Il va falloir justifier tous tes discours ! Je t'attends au contour, que tu sois contre ou pour l'expo ! Je t'attends au contour, que tu sois contre ou pour l'expo ! 1, 2, 1, test, test, test... Jacqueline, ça marche là ? Merci. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Merci. Madame Marie-Thérèse Porchet ne pourra malheureusement pas terminer sa conférence. Non, je vous en prie, je vous en prie. Madame Porchet a eu un malaise pendant l'entracte, a dû être emmenée d'urgence à l'hôpital. Non, croyez-moi, croyez-moi, cette nouvelle m'attriste autant que vous. Madame Porchet m'a prié de vous présenter ses excuses, de vous dire qu'elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle a dit, qu'elle a pris énormément de plaisir à l'expo. Non mais rassurez-vous, vous ne perdez pas au change. Je vous propose maintenant d'applaudir une superbe troupe de danse malgache dans une création contre... C'est moi qui vous le dit, vous allez me le payer ! Madame Porchet, c'est une portière de voiture ? Non, c'est un sac à main, abruti ! Ça va mieux ce malaise, hein ? Regardez ce qu'il m'a fait ! Il m'a menotté à sa voiture pour m'empêcher de continuer ! Pinochet ! Je suis content que vous ayez pu sortir si vite de l'hôpital. De l'hôpital ? Ben voyons, quand on sort de l'hôpital, il vous accroche une portière, c'est bien connu ! Enlevez-moi ça ! Oh, je n'ai pas la clé ! Comment ça, vous n'avez pas la clé ? Puis ça c'est quoi ? Allez hop ! Hop, 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 hop ! Oui, bon, ben, vous n'aviez qu'à pas démolir l'expo comme vous l'avez fait. Pendant l'entraque, je me suis fait incendier par Nelly. Oh, alors Nelly, Nelly, elle ne perd rien pour attendre, celle-là, Nelly. Parce que c'est elle la grande responsable du scandale ! Elle a embobiné tout le monde, Nelly ! Ah non, sur l'expo, tout ce que vous voulez ! Mais Nelly fait une guerre, pas tout seul ! Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Belle ! Oh non ! Elle est consensuelle, mais parfois rebelle ! Notre-dame de l'expo ! C'est notre fille qu'elle ride, notre Guillaume Tell. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait. Elle en impose, et c'est pour ça qu'elle me plaît. Une forte tête, mais une esthète, elle a du tout. Elle sait cacher les conteneurs, chasser les poux. Les poux ? Quelle poux ! Les poubelles, c'est grâce à elle qu'on admire la beauté du site. Alors, de grâce, ne parlez plus de déficit. Elle en a marre d'aller partout chercher l'opole. Elle en a marre, on l'appelle même Esmeralbol. Elle en a marre, on l'appelle Esmeralbol. Elle en a marre, on l'appelle Esmeralbol. C'est moi qui triomphe sur les planches. Sur les artes et planches. Oui, c'est ça, on leur dira. Allez, mais bougez-vous ! Il y a Nelly qui vous cherche partout en coulisses. Nelly ? Nelly ! Nelly ! On peut vraiment lui faire croire n'importe quoi, celui-là. Bien, Jacqueline, envoie la bobine du scandale. Est-ce que vous avez remarqué que les visiteurs de l'expo vous répondent invariablement quand vous leur demandez ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont vu ? Allez, viens, Bécasse ! Pardon, mademoiselle. Bien, à pitié ? Ah oui, alors non. Mademoiselle, mademoiselle, excusez-moi. Est-ce que j'ose vous demander ce que vous avez pensé de cette expo ? Vous avez trouvé ça bien, hein ? Ben... Franchement, intéressant. Ben, c'était plutôt intéressant. Écoutez, on a entendu beaucoup de critiques, hein ? Finalement, je trouve ça intéressant. Je trouve super intéressant, en fait. Ça allait, c'était très intéressant. C'est beaucoup intéressant, oui. Je trouve l'expo très intéressant. Vraiment très intéressant. C'était très intéressant. C'est très intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Bien, c'était surprenant, intéressant. C'est très intéressant, hier, ja. Toch, ça gefällt mir. Vous avez remarqué ? Tout le monde trouve que c'est intéressant. Et vous savez pourquoi ? Parce que l'exposition nationale est tombée entre les mains d'une redoutable secte. Les sept intéressantologues ! Ils sont chauds, ils sont habillés tout en noir, ils sont dangereux. Très dangereux, surtout celui-là. Le but des sept intéressantologues est de soutirer un maximum d'argent à la Confédération, aux sponsors et aux visiteurs. Pour ça, ils ont versé dans les réservoirs d'eau du nuage d'Hiverdon une substance extrêmement nocive, l'intéressant Trax. Ensuite, c'est le nuage lui-même, avec ses dizaines de milliers de buses qui a vaporisé, puis diffusé sur toute la région des Trois-Lacs, cette drogue qui paralyse une partie du cerveau. Explication. L'intéressant Trax pénètre dans votre cerveau par les oreilles, par la bouche ou par le nez. Il se dirige ensuite vers l'axe cérébro-spinal, dans la zone dite de l'esprit critique que vous voyez ici en jaune. Après seulement quelques minutes, cette zone de l'esprit critique est totalement détruite. Et la pauvre victime, quoi qu'elle voit, ne sait plus dire qu'une seule chose. C'est intéressant. Expo 02 n'est pas un succès populaire. Le plaisir, l'engouement, l'enthousiasme général sont uniquement l'oeuvre de la sinistre. Église de cette intéressante logique. Madame Porcher, vous vous rendez compte que vous êtes ridicule, là ? C'est vous qui avez trouvé ça ? Parfaitement. Et je le prouve. Pardon, bonsoir monsieur. Dites-moi, je suis sûr qu'il vous arrive d'aller aux toilettes. Alors, dites-vous, comment c'est ? C'est intéressant. Voilà. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous ? C'est intéressant. Voilà. Et je terminerai avec une démonstration de groupe. Avec tout le premier rang. On va tous vous amputer les deux bras et les deux jambes. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est comme ça qu'ils ont réussi à manipuler. l'opinion des gens. Et c'est ça, oui. Un spray qui rend les gens complètement crétins. Essayez sur moi pour voir. Oh bah vous, c'est pas la peine, c'est naturel. Et vous pensez qu'ils vont vous croire ? Si vous inventez des trucs aussi énormes, l'expo ne risque plus rien. Alors allez-y, continuez. C'est une machination. On a drogué tout le monde. Oh bah vous, c'est ça, Laurent Gérard. Bon débarras ! Il n'y a qu'un seul moyen pour lutter efficacement contre les sept intéressantologues et pour dénoncer cette gigantesque supercherie. Il faut leur faire concurrence. Il faut prouver que dans ce pays, il est possible d'organiser une exposition nationale qui plaise vraiment aux gens sans qu'il y ait besoin de les droguer. J'ai donc décidé de monter ma propre manifestation, mon expo à moi, GLAN 03. Il est bien mon logo, hein ? Et puis alors j'ai pris mes précautions, comme je connais les politiques, j'ai déjà fait faire GLAN 04, GLAN 05 et GLAN 06. Stop, 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 rideau ! Oh mais non, pas rideau ! Mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça, Jacqueline ? Qu'est-ce qu'il me veut encore, l'ayatollah ? Il va m'enfermer à la cave, cette fois ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne connaissez pas Topperware ? C'est le sponsor principal de mon expo. C'est super, c'est populaire, c'est au parouais. Vos sponsors n'ont rien à faire ici. Pour bien refermer, vous appuyez sur le milieu et vous entendez alléger. On ne verra pas vos sponsors dans notre expo. Parce que les vôtres, on les voit. J'aimerais bien savoir où. Franchement, le logo du sponsor principal, celui qui vous a donné 850 millions et qui va devoir en rajouter 200 ou 300 après la fin de l'expo, vous auriez quand même pu le mettre quelque part. En tout cas, moi, dans mon expo, c'est prévu. Hop là. Vous êtes complètement folle, c'est la direction générale. Voix ça, ils vont me tuer. Bon, d'accord, 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 d'accord. Alors, on fait un marché. Je supprime le drapeau, mais vous me laissez mettre un topperware. Rideau ! Non, pas question, non. Oh, c'est beaucoup trop moche. Moche ? Parce que sur vos arte-plages, il n'y a rien de moche peut-être. Ah non. À l'expo, tout est beau. Tout est beau, tout est beau, tout. Tout est beau ? Tout. Vraiment tout ? Tout. Tout tout ? Tout tout. Et la mascotte ? La petite Lily. La jolie Lily. Non, non, pas la mascotte. Ça, vous n'avez pas le droit, c'est déloyal. Dis bonjour à Martin. Bonjour, Martin. Tous les coups sont permis, mais pas Lily. Comment ça va, Martin ? Lily, c'est la honte de l'expo. On n'a rien fait de plus lait que Lily. On en a fabriqué 100 000, on en a vendu 7. Comment vous l'avez eu ? On a brûlé tout le stock. Oh non, pas tout. Ah ! Bonjour, Martin. Arrêtez. Bon, d'accord, d'accord, j'arrête. Mais vous me laissez continuer ma conférence. Avec mes Tupperware. Rideau. Non, 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 c'est contre le règlement. Non, on n'ouvre pas le rideau, non. Ici, vous êtes à Expo 02. Nous avons nos propres sponsors. Ah bon ? Mais j'ai rien vu. C'est normal. Nous avons commencé par leur extorquer 6 millions, à chacun, puis nous leur avons expliqué qu'on ne les verrait nulle part. C'est le concept présent financièrement, mais absent visuellement. C'est ça qui est intéressant. Allez, un Tupperware, qu'est-ce que ça peut faire ? Allez, rideau. Non, c'est hors de question, Madame Porchet. Allez, juste un petit, dans un coin. Non. Un tout petit. Non, si je fais ça, je vais perdre ma place. Martin. Ah ! Ok, ok, d'accord, 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 d'accord. Oh, vous voyez quand vous voulez. Un tout petit, alors. Comptez sur moi. Bon, rideau. Quoi ? Hein ? Oh non ! Non, Madame Porchet, on ne peut vraiment pas vous faire confiance. Vous allez tout de suite me sortir ce monstre. Ah 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 ! Tant pis pour vous, je vais chercher Nelly. Ah, cette fois, je crois que j'ai trouvé le moyen de m'en débarrasser définitivement. Ah 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 ! Ah ah ! Merde ! Attends. Bien. 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 Bien, revenons à mon expo. Trois fêtes, trois ambiances, trois sites. Glan Village, Glan Port et le Vieux Glan. Bienvenue au pays des Trois-Glans. Et bienvenue sur ma topper plage. Moi aussi, moi aussi, j'ai choisi mes grands thèmes. Des thèmes simples et populaires. Glan, ce ne sera pas pouvoir et liberté, mais saucisse et frites. Nature et artifice deviendront ambiance et cotillon. Fini, moi et l'univers, place à Morisot et Sweet People, que nous retrouverons un petit peu plus loin, au large, avec ce majestueux Morisonolithe. À l'intérieur du Morisonolithe, Alain Moriso donnera chaque semaine un concert de Noël. Une année avant l'événement, il y a déjà la queue au guichet de location. Pour les plus jeunes, pour les plus jeunes, voici le Malakoff Trampoline, ou Faute Malakoff. Entièrement parfumé au fromage, cette attraction unique est sponsorisée par l'Auberge de l'Union à Bursin. Oh, et voilà le must. Le passage obligé de mon expo. Est-ce que vous devinez ce que c'est ? Non ? Mais c'est pourtant pas compliqué. À la place d'un nuage tout humide où tout le monde s'enrume, je vous propose une visite guidée du soleil. Merci. Pas besoin. Pas besoin de vous dire qui fera le guide. Oui, oui, mon ex-mari. Oui, oui. Vous avez certainement tous lu le slogan extrêmement prétentieux d'Expo 02, d'imagination. Autrement dit, le pays qui a des idées. On a vu le résultat. Personne n'y a rien compris. Beaucoup trop cérébrale. Alors que chez moi, c'est une expo qui vient des tripes. Constipation. Évidemment, évidemment, Glan 03 a aussi sa mascotte. Je l'ai appelée Nelly. Quelle bonne idée. Mimi, je l'ai appelée Mimi, parce qu'alors, qu'est-ce qu'elle est Mimi, la petite Nelly ? Vous ne trouvez pas, Mimi-Mati ? Qu'est-ce que vous faites là, madame Nelly ? Madame Porchet, je vous félicite pour votre projet. Merci beaucoup, madame Wenger. D'ailleurs, moi aussi, je vous félicite. C'est une réussite, votre expo. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Vraiment ? Vous ne pouvez pas savoir ce que je suis contente que vous soyez là. Parce qu'avec notre abruti qui fait la police, là. Non, il faut quand même dire ce qu'il y a. On se sent tellement mieux entre femmes. S'il vous manque encore quelques idées, je vous ai apporté mon livre. C'est pas vrai. Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Vraiment, quelle chance. Je peux vous l'avoir en allemand aussi, si vous voulez. Je n'osais pas vous le demander, mais si c'était possible, alors ce serait vrai. Tout ce que vous voulez. Et en italien, il vous en reste ? En italien, pour une expo nationale ? Vous n'y pensez pas. Mais vous allez vexer les tessinois. Les quoi ? Non, enfin, je veux dire, c'est dommage qu'ils ne soient pas parus dans les quatre langues nationales. En Suisse, les quatre langues nationales, il y en a trois. Le français et l'allemand. Oui, bien sûr. Vous avez entièrement raison, madame Wenger. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Moi, je sais. Vous allez cesser de dire du mal de mon expo et vous allez renoncer à la vôtre. Vous avez peur que je vous fasse de l'ombre, c'est ça ? Oh non, mais ne vous inquiétez pas. Votre expo, à vous, c'est un gros morceau, alors que la mienne, elle est toute petite. C'est, comment dire, de l'artisanat. C'est même de l'arté plagiat, madame Porchet. Vous avez copié tous mes concepts. Je vais vous traîner en justice. Ça va vous coûter des millions. Non, 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 ça, vous ne pouvez pas faire ça, madame Wenger. Non, ça, vous ne pouvez pas. Sortez-moi ça d'ici. Oui, tout de suite, madame Wenger. Et le couvercle, il va sortir tout seul ? Non, non, je suis là, madame Wenger. Voilà, je suis là. Mais là, comment je me fais ? Et ôtez-moi ce costume ridicule. Oh oui, ça, vous avez raison, je suis ridicule. Nous sommes bien d'accord, madame Porchet. Votre conférence est terminée. Oh voilà, tout à fait terminée. J'ai fini. Yes. Encore une petite chose, madame Porchet ? Oui, tout ce que vous voudrez, madame Wenger. Je voudrais que vous effaciez toutes ces traces de pas que vous avez laissées. Oh oui, d'accord, madame Wenger. Right now ! Yes, mistress. Whatever Nelly wants. Tout ce que Nelly veut. Nelly gets. Nelly là. J'adapne tous mes désirs. Mes plaisirs les plus fous. Quoi qu'Nelly décide. Quoi qu'elle fasse. Tout le monde s'incline, tout le monde est à genoux. Je les menotte. Je leur fais peur. Ils sont à ma botte. Et je fais mon beurre. Tout ce que Nelly veut. Nelly là. C'est bien ce que je disais. Ce qu'il me faut, ce qui m'obsède, c'est ton fric. Peu importe. Peu importe si l'expo coule. Et si des quenelles l'expo coule. T'allonges. Et tu rallonges. Et tu rallonges. Aïe. 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 Je batte les fesses de mes sponsors. Je rêve que la BNS me donne tout son or Nelly veut Nelly là On le saura Donne tout ton fric Ici dès que Nelly nous prend T'allonge Allez, rallonge Allez, rallonge Rallonge Applaudissements Une dernière chose, madame Porchet Oui, maîtresse Marie-Thérèse amoureuse à Saviès Au théâtre du Baladin Du 3 au 7 décembre C'est bien vous ? Oui, oui, oui Vous voulez des invitations ? J'en veux plus que ça Ah ? À partir d'aujourd'hui Pour m'aider à combler le déficit Vous allez donner Tous vos spectacles Au profit d'Expo 02 Ah non, non Alors ça c'est pas possible Non ça je peux pas C'est moi qui commande C'est moi qui commande Oui, mais faut pas pousser Mimi dans les orteils Au profit de l'Expo, madame Porchet Pas question Tu Qu'est-ce qu'il y a ? Elle me cherche la noire ronde Fausse blonde Morue Pétasse Oh non, alors ça c'est le mot de trop Je vais te péter la gueule Ah viens-y si t'es un homme Allez viens, viens C'est une mauvaise Bien copieux Visio Patrice Martin Martineau Vous êtes pris En flagrant Nelly N'empêche que je vous ai bien eu Mais je vous avais reconnu depuis le début Vous pensiez vraiment qu'avec une perruque Et un coup de rouge à lèvres Vous alliez vous débarrasser de moi ? Vous vous êtes ridiculisé devant tout le monde Et vous ? Franchement, un homme qui se déguise en femme On aura tout vu En plus, m'accuser d'avoir copié l'Expo Alors ça c'est le pompon Pas besoin d'être un expert Pour s'apercevoir que vous avez pompé Tous vos concepts d'Expo Dans le livre de Nelly Mais comment voulez-vous que je pique des idées là-dedans ? Il y a un mot sur trois que je ne comprends pas Tiens, par exemple, au hasard Là, page 7 Il faut nouer le management à la recherche du sens Vous y comprenez quelque chose, vous ? Moi, c'est très clair Attendez, ce n'est pas fini, tiens Ah, page 9 Expo 02 est un essai de réconciliation de données non réconciliables Au moins, elle est lucide Oh, vous êtes d'une mauvaise fois Donnez-moi ça, tout est expliqué, tout est limpide Par exemple, page 61 Quand elle décrit l'art et plage de Bienne Ses trois tours sont au moins la représentation d'une architecture post-moderne Jouant nonchalamment avec un répertoire de signes Pour bêtes Que l'expression d'une signification supérieure Porteuse de l'espérance d'une nouvelle grandeur Limpide Alors, page 82 Expo 02 invite notre subjectivité à s'engager dans une conscience collective qui dépasse le simple je A l'expo, nous dirons nous C'est ça, nous N'empêche que le titre, c'est je vous invite Elle nous invite, mais c'est 48 francs d'entrée quand même Et vous n'avez rien compris, ce titre, c'est comme un message du concepteur au visiteur Je vous invite Oui, alors moi j'ai un message du visiteur au concepteur Je vous emmerde C'est ça, allez-y, allez-y, si ça peut vous faire plaisir, oui Et de toute façon, vous ne pourrez plus nous faire croire très longtemps que vous avez détesté l'expo Juste une dernière chose à vérifier avec madame Zbinden Zbinden Jacqueline Zbinden Eh oui, l'abruti a fait la connaissance de la bécasse A tout de suite, madame Porchet Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jacqueline ? Qu'est-ce que t'es allée lui raconter ? Jacqueline ! Jacqueline ! C'est pas vrai, elle est passée où ? Jacqueline ! Elle est quand même pas encore au cabinet Non mais vous allez voir que cette bécasse, elle est capable d'aller lui dire qu'elle s'est bien amusée à son expo Mais alors moi, pas question Après ce qu'ils m'ont fait, je ne dirai pas un mot gentil sur cette expo Je suis genouoise, oui ou non ? Bon, je suis quand même aussi un petit peu vaudoise, mais qu'est-ce que vous voulez ? Personne n'est parfait ? Non mais donnez tous mes spectacles au profit de l'expo, non mais pour qui ils se prennent ? Tout ça parce qu'ils n'ont plus d'argent ? Le seul moyen qu'ils ont trouvé à l'expo pour faire un peu de sous, c'est de revendre tout ce qu'ils peuvent A ça, l'expo, tout est à vendre, de l'art des plages à la graffeuse Et ce qui ne sera pas vendu sera détruit En l'expo, c'est comme ça, c'est radical Enfin ça, c'est pas nouveau D'ailleurs en Suisse, c'est comme ça Tout ce qui ne sert plus à rien et qui disparaît, c'est radical Même la direction est à vendre Moi il paraît qu'il y a des expos qui se montent à l'étranger, qui s'arrachent tous nos directeurs On a presque liquidé tout le stock Il n'y a que le directeur artistique qu'on n'a pas réussi à fourguer Non ? Martin LR, il est trop cher C'est dommage parce que si on avait acheté Martin LR au prix qui vaut Mais qu'on avait réussi à le revendre au prix qui s'estime On finançait toute l'expo Ça y est madame Borchay Ça y est madame Borchay, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez retrouvé la boîte noire ? Vous reconnaissez cette cassette ? Oui, c'est les images de ma visite sur les arteplages que je vous ai passé tout à l'heure Pas toutes les images, une partie seulement Soigneusement sélectionnées pour donner une impression négative de l'expo C'est un montage C'est Jacqueline qui me l'a dit C'est elle qui filmait Elle s'est aperçue qu'il manquait des passages Alors elle m'a fait visionner la cassette originale avec toutes les images Et je vais les montrer maintenant, devant tout le monde Jacqueline Bobine Tu étais là le jour de l'ouverture Mais je croyais qu'on ne parlait plus de l'ouverture Je suis sûr, au spectacle d'ouverture T'as pris ton pied Tu montes ensuite à bord de la navette Logique, après le navet, la navette Alors avoue qu'à bord de la navette T'as pris ton pied On t'a repéré dans les files d'attente Mon trait d'entente est plutôt rebutante On m'a dit que même dans les files d'attente T'as pris ton pied Tu as visité tous les arte-plages Oh alors vu la tente, j'appelle ça Varte-plages Et moi je gage que sur ces arte-plages T'as pris ton pied Les arte-plages Non Les files d'attente Mais non Sur la navette à l'ouverture Tu ne veux pas Nier Qu'à l'expo t'as pris ton pied T'as parcouru la région des Trois-Lacs Des Trois-Lacs ? Dites plutôt des Trois-Flaques Admet qu'en naviguant sur ces Trois-Lacs T'as pris ton pied T'as passé des heures dans le monolithe Oh alors j'en ai plein le clip du monolithe Pendant de bons séjours dans le monolithe T'as pris ton pied T'as joué à cache-cache dans le nuage C'est plus de mon âge d'aller dans les nuages En sortant toute mouillée de ce nuage T'as pris ton pied On t'a vu délirer dans les caddies Tu sais ce que je leur dis moi au caddie ? Il y a tout le monde qui a dit que dans les caddies T'as pris ton pied dans les caddies Non Dans le nuage Le monolithe sur les Trois-Lacs Les arte-plages Les files d'attente Sur la navette à l'ouverture Tu ne veux pas Nier Qu'à l'expo t'as pris ton pied D'Hiverdon jusqu'à Morat De Neuchâtel à Pienne Les Suisses romans Évidemment On se pète en quoi qu'ils adviennent Il paraît que t'as vu tous les events Moi t'en as vu un, tu les as tous vus les events Pourtant j'ai eu vent qu'à tous les events T'as pris ton pied On t'a même surpris au bras d'un bourbine Je me débine dès que je vois des bourbines Ce qui signifie qu'avec les bourbines T'as pris ton pied Tous les bourbines L'ergue Tous les events Nul Dans les caddies Non Dans le nuage Le monolithe Sur les Trois-Lacs Mais Les arte-plages Les fils d'attente Sur la navette A l'ouverture Trache le Morceau T'as pris ton pied Il y a l'expo Marie-Thérèse Marie-Thérèse Oh non pas deux fois Ça va on t'a reconnu le travelo Enlève ta perruque Marie-Thérèse Marie-Thérèse Vous êtes folle C'est Nelly 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 Wenger La vraie Nelly En direct du nuage Diverdon Nelly Bonsoir Nelly Bonsoir Martin Elle est en duplex Mais évidemment qu'elle est en duplex Avec ce qu'elle gagne Vous voulez quand même pas qu'elle vive dans sa deux pièces cuisine Marie-Thérèse Je suis ravie que l'expo vous ait plu Non ça m'a pas plu Ça m'a pas plu Ça m'a pas plu Ça ne m'a pas plu J'ai décidé de vous remercier de votre soutien Au nom de la direction générale Je vous nomme responsable du spectacle de clôture d'Expo 02 Moi ? Alors là vraiment merci beaucoup Vous ne serez pas déçus Je fourmille Je fourmille d'idées J'en suis sûre Marie-Thérèse Mon spectacle de clôture sera le couronnement d'une exposition parfaitement réussie Un vrai succès populaire En tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir Eh ben voilà c'est le moment Bon alors on vous le souffre Je vous rappelle qu'on ferme ce soir Ah oui dis donc à propos madame Wenger Pour le budget on est bien d'accord J'ai 15 millions Rocher, Porcher, même budget Non Marie-Thérèse désolé 15 millions ce ne sera pas possible Pour votre spectacle il nous reste 8500 francs 8500 francs ? Ça vous fait rire vous ? Eh ben vous savez ce qu'on va faire avec ces 8500 francs On va aller faire une bonne bouffe Chez mon copain Philippe Rochat à Crissier avec toute la direction Et alors s'il reste quelque chose On montre un spectacle avec des bénévoles Bravo Marie-Thérèse Je vous félicite Vous avez acquis le réflexe Expo 02 Une manifestation superbe Une réussite Qui crée des liens Doublée d'une gestion parfaite Pas un centime Dépensé pour rien Tout ça grâce au génie d'un homme Une tête pensante Pascal Ne bouge pas A l'Expo Pour trois fois rien Tu rentres à l'Expo Tout est gratuit A l'Expo La vie est bien plus excitante Sur piloti En un jour En un jour Tu visites les quatre arts Tes plages Tu vois tout Tu n'attends pas Tout est clair Tout est limpide A l'Expo Tu comprends Tout ce que tu vois À l'Expo Tout est bon Tout est bon Dans l'Expo Comme dans la truie À l'Expo À toi de choisir Les bons morceaux De charcuterie Car ce soir Je suis la reine De l'art des plages Le soleil Est avec moi Toute la Suisse Est-ce satisfaite Ou va bien Sauf du côté des jeunes Sauf du côté des jeunes Sauf du côté des jeunes Bois Sauf du côté des jeunes 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 Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez rien à faire ici, c'est ma conférence ! J'aime beaucoup cette symbolique de la grosse cochonne. Mais ça c'est parce que la truie est en moi, mais vous n'avez rien à faire ici, elle est loin ! Vous avez tort de me chasser, ça pourrait se retourner contre vous ! J'aimerais bien voir ça ! Il n'y a pas que la truie qui soit en vous, moi aussi je suis en vous ! Et... c'est ça qui est intéressant ! C'est une expo qui eut pour lieu, quelques plaques posées sur des pieux. Ce fut un peu l'île au trésor, sans trésor parce que sans sponsor. Qu'il soit plus ou moins bien bâti, nos pavillons surpilotis, sont des plateformes pétrolières dont il n'y a rien à extraire. Il est fini le temps, désartes et plages ! C'est ce soir qu'on ferme, cette fois-ci c'est la clôture ! Y'a plus moyen d'éviter le nantrage ! Et t'es sur la terre ferme, qu'on va payer la facture ! Merci beaucoup ! Il est fini le temps, désartes et plages ! C'est ce soir qu'on ferme, cette fois-ci c'est la clôture ! Y'a plus moyen d'éviter le nantrage ! Et t'es sur la terre ferme, qu'on va payer la facture ! Et t'es sur la terre ferme, qu'on va payer la facture ! Et t'es sur la terre ferme, qu'on va payer la facture !